Audio Le front flamand voulu par Bardewoever a déjà des brèches Bardewoever veut apparaître comme le porte-parole de la Flandre et des Flamands. Pour lui, face au diktat du PS, qui veut former une coalition de gauche, qui serait minoritaire en Flandre, il faut former un front flamand. Une demande qui a rapidement fait réagir l'Open VLD. En tout cas, Gwendoline Rutten, la toujours présidente des libéraux flamands. Pour elle, former un front, c'est du vocabulaire guerrier. L'Open VLD ne marche pas là-dedans. La Enva et l'Open VLD sont partenaires au gouvernement flamand et donc, pour Bardewoever, liés. Mais lors de la mission d'information de Paul Magnette, l'idée d'un gouvernement arc-en-ciel associant comme entre 1999 et 2003, les socialistes, les libéraux et les écologistes, avait été évoquée. Plus ou moins sérieusement. Entre Gwendoline Rutten et Paul Magnette, il y avait du rapprochement dans l'air. Le nom de Gwendoline Rutten avait même été cité comme possible premier ministre. Degré, degré, degré à lire aussi, formation fédérale, Vivaldi, gouvernement d'urgence, élection, quel scénario possible ? Pour le président de la Enva, c'était une traîtrise de l'Open VLD, considérant que le parti libéral flamand était prêt à tout pour mettre la Enva de côté et former un gouvernement de gauche avec les socialistes. Cette coalition ne s'est pas constituée, elle était notamment trop juste, 76 sièges sur 150 à la chambre, des personnalités libérales, comme Vincent Van Kikambor n'était contrée depuis l'exclusion d'Emir Kir du PS, elle est impossible. Mais, Bardewoever n'a rien oublié, et se méfie toujours de l'Open VLD, même, si dans quelques semaines, Gwendoline Rutten ne sera plus la présidente du parti. En attendant, aujourd'hui, la présidente des libéraux flamands ne se dit pas impressionnée par la dernière sortie de Bardewoever, nous choisissons la collaboration. Pas contre les autres, mais pour une meilleure Belgique, en alliance avec le MR. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.